Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où nous allons regarder de près votre année 2022. Quels messages vos guides ont pour vous ? Je m'appelle Alexandre Mostrock et bienvenue sur ma chaîne YouTube où nous allons utiliser plusieurs choses, des oracles, des pierres et aussi des charmes, des breloques pour voir un peu quels messages vos guides ont pour l'année 2022. Donc pour vous aider à choisir les tirages, j'ai sélectionné trois pierres. Donc pour le premier tirage, vous allez avoir le Quartz Rose. Pour le tirage numéro 2, vous allez avoir le Labradorite. Et pour le tirage numéro 3, vous allez avoir le Jaspe Paysage. Donc concentrez-vous sur ces trois tirages et voyez quelles pierres vous inspirent le plus. Est-ce que c'est la pierre numéro 1, la pierre numéro 2 ou la pierre numéro 3 ? Quand votre choix est fait, vous allez trouver dans la barre de description de cette vidéo le timing pour chaque tirage. Donc vous allez cliquer directement dessus et vous allez obtenir votre guidance pour 2022. Et je vous invite quand même à écouter l'intégralité de la vidéo car des fois les choix que vous n'avez pas faits peuvent aussi vous parler et vous apporter des messages complémentaires. Avant de cliquer sur votre choix de tirage, merci de mettre un pouce bleu, un j'aime et bien sûr abonnez-vous à cette chaîne fabuleuse qui est consacrée à la divination et à l'intuition. Vous trouverez dans la boîte de description le lien pour les oracles que j'utilise dans cette vidéo. Et si vous avez besoin d'une consultation en privé, vous trouverez aussi les liens directement dans la boîte juste en dessous de cette vidéo. Et on commence tout de suite avec le tirage numéro 1. Bienvenue à vous qui avez choisi la fabuleuse Quartz Rose. C'est une pierre de l'amour, une pierre de l'estime de soi. Quand on l'a choisi, c'est qu'on a besoin d'écouter son cœur. On a besoin d'écouter la guidance qui nous vient de notre cœur et aussi de nous libérer aussi de nos chagrins affectifs et de donner et de recevoir de l'amour. Donc la première carte qui sort pour vous pour 2022, c'est la carte de la guidance. Cette carte montre un jeune homme, une jeune personne plutôt, qui est en train de suivre un parcours où il y a tout plein de fleurs, tout plein d'arbres. Et nous avons ici un panneau qui indique le cœur. Donc c'est la direction du cœur. Donc le premier message que vos guides veulent vous donner pour 2022, c'est d'écouter votre cœur. Votre cœur est le centre, le quartier général on va dire, où vous allez recevoir des guidances, où vous allez recevoir des perceptions, où vos guides vont vous parler d'une façon très forte. D'accord ? Écouter votre intuition pour 2022 est quelque chose de primordial. Faites des choses qui vous donnent de la joie. Faites des choses qui vous, comment dire, qui résonnent avec votre âme. Faites des choses qui vous, qui répondent aux besoins, qui vous sont propres. D'accord ? Écoutez votre cœur. Ne mettez pas, voilà, le côté mental avant. Écoutez votre âme. Écoutez votre cœur. Et vous allez voir que beaucoup de choses vont changer. D'accord ? La plupart du temps, dans les années précédentes, quand votre cœur vous a parlé, vous l'avez ignoré. Ou sinon, vous vous êtes dit, c'est de l'imagination. Ce n'est pas vraiment ce qui se passe. Donc vous avez suivi la logique, alors que la logique n'avait pas vraiment de sens. D'accord ? Donc écoutez votre cœur. Et vous allez voir que 2022 sera une année qui sera merveilleuse. On va prendre quelques charmes. Pour ce tirage, il faut que vous puissiez bien voir le jet de charme, le tirage. J'ai mis un petit fond, voilà, un peu plus foncé pour que les charmes en sortent mieux. Et nous allons jeter une petite pincée. Alors, nous allons voir la configuration des charmes, comment elles sont tombées. Et nous avons des petits groupements. Voilà, ok. D'accord. Première chose, nous avons ici, quelqu'un qui sort du silence. D'accord ? Nous avons le monsieur, la tour, la lettre et le chien. Donc nous avons quelqu'un ici qui sort du silence. Quelqu'un qui parle. Qui finalement, je pense, sort de son isolement. Ça peut être quelqu'un qui parle à un médecin. Parce que le chien, c'est aussi le symbole du médecin, du guérisseur, de l'ange gardien. Donc c'est une personne qui se libère, qui parle de ses sentiments, qui parle des choses qui sont enfouies en lui. Donc s'il y a quelqu'un de votre entourage qui a ce style, le problème, sachez qu'en 2022, il pourra mieux communiquer avec vous. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en couple. Quelqu'un avec qui vous avez eu certains différents. Quelqu'un qui n'a pas su vous montrer, voilà, de l'intérêt. Mais sachez qu'en 2022, cette personne revient. D'accord ? Ici, les finances, on vous dit qu'il y a quelque chose de positif qui arrive. Poisson et trèfle, c'est toujours, voilà, quelque chose d'avantageux. Un coup du sort positif. On nous montre aussi qu'il y aura des décisions. Donc la faux et le chemin, des décisions qui doivent être prises. Et nous avons ici isolé tout au fond ce papillon qui représente le symbole du jardin. Le jardin, c'est la communauté, mais c'est aussi un endroit où les opportunités affluent. Où il y a plus de rencontres, plus de fêtes, plus de gaieté, plus de bonheur et plus de joie. Et j'ai l'impression que finalement, après avoir traversé pas mal de difficultés et de problèmes, vous allez être guidé vers ce jardin. D'accord ? Où vous allez vous couper des liens avec des personnes indésirables. Où vous allez couper des liens avec des personnes qui vous empêchent d'avancer et de réussir et de voir la vie du bon côté. Et cela va vraiment vous permettre d'évoluer. Il y a un détachement ici que l'on montre et qui va vers le positif. Donc cette année 2022, sachez que si vous avez eu des problèmes financiers, vous allez trouver quelque chose qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer, d'être positif. Si vous avez des trucs, des procédures au niveau judiciaire, au niveau des tribunaux, sachez que vous avez le chien. Donc si vous devez aller en justice, sachez que le bon avocat vous sera envoyé. Vous allez faire un bon choix concernant cet avocat, concernant cette personne qui doit vous guider, pareil, vers la porte de sortie, vers la résolution de ce conflit. Nous allons maintenant rajouter des cartes du Keeper pour donner encore plus de détails à ce message et voir encore ce que les guides veulent rajouter sur la table. Nous allons voir maintenant avec l'oracle Keeper « Quel autre message vos guides ont pour vous ? » Et nous allons faire un petit tirage à neuf cartes. Et nous avons le jeune homme riche et nous avons le bon monsieur. Alors, des cartes qui sont très positives. Ce sont des cartes de situation, mais aussi de personnes qui nous disent qu'en 2022, vous aurez des personnes qui seront à vos côtés pour vous aider. Ce sont des personnes qui vont, d'une part, vous aider et vous inspirer par rapport à leur spontanéité, à leur façon de voir les choses d'une façon directe. Vous allez aussi être enthousiaste parce que ce sont des personnes qui vont vous donner cette légèreté, vous donner ce coup d'énergie. Mais en même temps, vous allez aussi retrouver des personnes qui sont un peu plus mûres en âge et en situation. Ce sont des personnes qui vont être vos mentors, des personnes qui vont vraiment être bienveillants envers vous et qui vont vous accorder, grâce à leurs compétences, une certaine lumière sur votre situation. Alors, nous allons faire un tirage à neuf cartes. Mon Kipper, c'est un jeu qui est très coloré, comme vous pouvez le voir. On va bouger ça un petit peu, sans brûler le décor. Alors, voilà. Très bien, très bien, très bien, très bien. Alors, ce que nous voyons ici, je vais décaler la bougie ici pour remonter les cartes un peu plus haut. Alors, ce que nous voyons dans ce tirage, nous avons au centre du jeu la grande fortune. D'accord ? C'est la carte qui représente l'abondance. C'est la carte un peu qui annonce, voilà, les fins heureuses et aussi de la magie, des miracles, des synchronicités. Donc, c'est ce qui va être le point central de votre année 2022. Et vos guides veulent vous montrer qu'il y a une liaison entre ça et les gains d'argent. Il y a aussi quelque chose par rapport à un verdict judiciaire. Il y a aussi par rapport aux nouvelles que vous devez gérer. Et c'est quelque chose qui vous impacte beaucoup. D'accord ? Au niveau du foyer, il y a une déchirure. Donc, peut-être pour certaines personnes, vous êtes en train de lutter pour la garde d'enfants. Vous êtes en train de lutter pour peut-être votre patrimoine familial au niveau judiciaire. Mais sachez qu'il y a gain de cause. D'accord ? Il y a gain de cause parce que vous avez choisi les bons avocats. Je pense que vous avez peut-être opté pour quelqu'un qui est plus expérimenté dans le domaine familial et dans le domaine du patrimoine. Un avocat spécialisé dans sa filière. Et il y a, voilà, quelque chose qui est positif. Positif pour vous et positif pour les choses que vous devez mener à bien. Donc, finalement, 2022, c'est une année de procédure, certes, pour certains, mais c'est aussi une année d'attente car ces choses-là prennent un peu de temps. D'accord ? Mais, on vous dit, malgré que vous êtes en train de languir et que vous espérez que vous êtes dans le doute, sachez qu'il y a une possibilité d'ouverture ici. Vous savez qu'avec le keeper, on regarde beaucoup dans la direction. Donc, la dame de l'attente regarde les gains d'argent, mais derrière elle, quand même, elle n'est pas libre. Elle espère avoir cet argent. D'accord ? Ici, on nous montre qu'il y a un renouveau parce qu'il y a des choses qui se déclenchent, il y a un paiement, il y a une certaine magie qui opère dans cette situation. Et ici, vous allez gérer, voilà, quand même, les problèmes du ménage, mais vous allez pouvoir trouver une certaine stabilité. Alors, nous allons quand même rajouter un petit, une seule breloque sur les mauvaises nouvelles. Donc, on a les nuages, donc des choses qui pourraient aller et venir, c'est aléatoire. Ce n'est pas vraiment quelque chose de gros qui va exploser, qui va vous empêcher d'évoluer. Et si je rajoute une autre pour clarifier, nous avons les étoiles. Donc, il faut garder espoir, il faut, voilà, aller plus haut, se détacher, la prière, la méditation, brûler vos bougies, faites vos rituels pour la fin de l'année. Je vous en parle tôt, comme ça, vous avez le temps de vous préparer. Si j'ai la possibilité, je referai une nouvelle vidéo, mais je ne pense pas parce que la première, elle est bonne et les gens ont bien compris comment on fait le rituel de la bougie bleue. Donc, allez voir cette vidéo et préparez vos rituels et préparez votre année et accueillez cette nouvelle énergie. Donc, voilà le message des guides pour cette année 2022 pour vous. N'hésitez pas à aller voir aussi l'astrogidance pour 2022 pour tous les signes du Zodiac et vous avez aussi un tirage qui est spécifique pour votre signe, beaucoup plus détaillé parce qu'on a fait un qui est général et on a fait un deuxième qui est, voilà, mois par mois. Donc, allez voir cela et découvrez, voilà, ce que l'année 2022 a à vous offrir. Donc, voilà, pour vous qui avez choisi de quartier rose pour ce premier tirage. Bienvenue à vous qui avez choisi le Labradoride pour votre message des guides pour 2022. Donc, Labradoride, fabuleux, bouclier de protection. Donc, vous pouvez, voilà, bien sûr, vous entourer de cette pierre pour préparer cette nouvelle année et apporter, voilà, ces énergies protectrices dans vos projets. Donc, voyons voir le thème pour vous pour 2022. Oh, allégresse. Allégresse, cette carte dit l'amour de soi est le seul fertile où le bonheur pousse aisément et s'y épanouit. Alors, 2022, c'est une année où vous allez remercier, où vous allez vous épanouir, où il y aura une abondance de situations. Je pense que les autres années ont été un peu lents, ont été un peu indéfinies, on va dire. et là, 2022, vous allez vouloir mettre certains projets en route. Vous allez vouloir aller de l'avant. Vous allez vouloir faire les choses bien. Vous allez vouloir vous concentrer sur les choses qui vous rendent heureux, les choses qui vous permettent de vous épanouir. Certaines personnes vont aussi trouver un nouveau passe-temps, un nouvel amour. Quand je dis amour, ça peut être une personne, mais ça peut être aussi découvrir une nouvelle passion que vous pouvez avoir pour un sujet, un thème, un secteur, une discipline. Cette carte me montre aussi que vous allez vouloir rapprocher les uns des autres. Vous allez vouloir autour de vous créer l'amour, créer une communion, créer un sens fraternel, un sentiment fraternel. et vous allez vouloir inspirer les autres par les découvertes et par les transformations que vous avez subies. Des transformations positives telles un soleil. Vous allez vouloir rayonner et faire de votre lumière une inspiration pour les autres. Et c'est vraiment bien vous commencer l'année sur des énergies qui sont vraiment positives et elle va continuer durant toute l'année 2022. Nous allons maintenant voir avec nos petits charmes ce que nous pouvons attendre encore de 2022 grâce au message des guides. Alors, alors, nous avons comme, comment dire, comme, c'est comme une échelle, d'accord ? Donc tout en bas de cette échelle, nous avons l'encre. L'encre qui nous montre que 2022 va être une année de stabilité, d'accord ? Que nous aurons des décisions à prendre et que ces décisions vont être sur la durée. Donc les décisions que vous aurez à prendre durant 2022 auront une influence sur les années à venir, d'accord ? Elle vous permettra de connaître le succès grâce au soleil. Elle vous permettra de créer des ouvertures. Elle vous permettra peut-être même de rencontrer, monsieur, quelqu'un de votre, quelqu'un qui va vous aimer. je ne dis pas âme-sœur, mais quelqu'un qui, voilà, saura être un partenaire. Vous allez briller aux yeux de cette personne et cette personne, elle va, avec le vaisseau, vous permettre de voyager, de vous rapprocher, d'aller dans des endroits, peut-être même faire des découvertes ensemble. Et vous avez l'enfant qui termine cette petite échelle et l'enfant qui montre un renouveau, un nouveau commencement. Pour certaines personnes, ça pourrait être aussi la création d'une famille, donc, tomber enceinte, avoir un bébé, j'entends petit garçon, donc, pour ceux qui vont accoucher pendant 2022, vous aurez beaucoup plus de chances d'avoir un petit garçon. Et il y a une évolution, il y a le fil des événements qui va vers quelque chose de positif et quelque chose de stable, d'accord ? Les choses prennent une nouvelle tournure pour vous en 2022 et vos guides veulent vous dire qu'il y aura changement de domicile, déménagement, voyage, déplacement, prise de décision concernant un appartement, concernant l'immobilier, une stabilité au niveau familial, une envie de créer de nouveaux projets. Certaines personnes passeront même par la case création d'entreprise et vous allez vraiment vouloir partager la bénédiction que vous avez reçue avec les personnes qui sont autour de vous. Passons maintenant au Keeper pour voir encore en détail ce que 2022 a en réserve pour vous. Alors, avec le Keeper, on va voir un peu ce qu'il en est, quels autres événements, quels autres messages, quelles autres situations vos guides veulent que vous preniez conscience. Alors, coupe. Nous avons le militaire et nous avons la maladie. Alors, première chose, le militaire peut représenter une personne de l'ordre, une personne qui porte un uniforme, un médecin par exemple, parce que là, nous avons la carte de la maladie. Il y a aussi un besoin où vous allez comment dire, vouloir mettre de l'ordre dans vos affaires. Vous allez vouloir mettre une certaine structure dans les événements, dans les étapes, les projets que vous avez en tête. Cette carte nous montre aussi que dans le passé, parce que le militaire regarde de ce côté, donc cette carte fait partie du passé, on nous parle de maladie, on nous parle de malaise, de faiblesse, de choses qui ne vous ont pas réussies. Donc je pense que peut-être avant, vous n'aviez pas pris conscience de l'importance de votre bien-être. Quand je dis bien-être, ce n'est pas que physique, c'est aussi moral, c'est aussi émotionnel. Et là, en 2022, vous allez vraiment prendre soin de vous, vous allez prendre les deux vents et vous allez faire ce qu'il faut pour aller mieux. D'accord ? Alors, mettons maintenant le neuf cartes. d'accord, ok. Par contre, 2022, il faudra faire attention aux investissements. D'accord ? Surtout si vous devez vous associer avec d'autres personnes, vous avez la carte du voleur ou au centre. Alors, c'est une carte qui nous montre que, voilà, une situation n'est pas aussi claire que vous le pensez. d'accord ? Et que cette personne aurait peut-être envie de manipuler votre patrimoine, surtout si vous devez investir dans tout ce qui est produits de revente. Donc, je ne sais pas, alcool, vin, démarrer une production au niveau, parce qu'on me montre boisson, liquide, de vastes horizons et la carte du chagrin me font voir du liquide. Donc, si vous devez commercialiser quelque chose qui soit d'apparence liquide, que ce soit un jus, un extrait de quelque chose ou quelque chose qui est fermenté, attention aux personnes. Et les projets que vous devez mettre en place, que ce soit l'immobilier, que ce soit les appartements, voyez bien si vous ne pouvez pas avoir toutes les options possibles, d'accord, parce que peut-être qu'on va vous léser sur certains contrats, peut-être que l'agent que vous allez recruter pour cette mission va peut-être vous tromper, d'accord, va essayer peut-être de vous arnaquer à son avantage ou peut-être vous vendre quelque chose qui est un vice caché. Donc, pour les voitures, pour les maisons, attention, faites bien votre état des lieux et pour vos travaux, voilà, assurez-vous que vous ayez un maître d'œuvre, quelqu'un qui puisse gérer tout cela. Mais sinon, si vous placez vos sous correctement, on le voit ici avec les cartes du futur, argent inattendu, gain d'argent, si vous maîtrisez tout, donc vous avez la carte de la peur et de la peine, chagrin et peine, si vous arrivez à maîtriser ce voleur qui influence cette carte, les retombées qui sont ici vont être positifs. D'accord ? On voit ici qu'il y a une union entre deux personnes, donc le monsieur et la dame de ce jeu et ils sont connectés par la carte de l'union mais aussi par la carte du voleur. Donc, attention, ne passez pas par une tierce personne pour donner vos messages. Si vous devez parler à l'élu de votre cœur, ne passez pas par les messages, ne passez pas par les textos, ne passez pas par les liens indirects. D'accord ? Allez-y, ouvrez votre cœur, parlez face à face. N'oubliez pas, carte de l'allégresse, c'est quand on ouvre son cœur et qu'on montre qui on est, quand on montre sa joie. Donc, 2022, soyez authentique, soyez direct, n'utilisez pas des détours pour arriver à votre but. Il faut y aller franco. D'accord ? Il faut y aller franco et bien sûr, faites attention aux personnes qui pourraient être un peu trop intéressées par votre patrimoine, par vos entreprises, par les projets que vous voulez lancer. Peut-être qu'il vous faut faire cavalier seul durant 2022 pour mener vos projets à bien. Mais en tout cas, vous avez la possibilité de gérer tout ça, c'est ce que les guides vous montrent et protégez-vous, mettez un bouclier de protection entre vous et les personnes qui auront peut-être envie de vous détourner de votre chemin. Donc, voilà ce que 2022 avait à vous dire pour les messages des guides. Je vous encourage pour avoir plus de messages encore précis pour 2022. Vous avez dans la barre de description de la vidéo deux vidéos. Une qui vous parle de votre astro guidance pour 2022, donc votre signe pour 2022 et vous avez un deuxième tirage qui regarde mois par mois 2022 et quels messages ils ont pour vous. Donc, je vous mets toutes ces vidéos juste dans la barre de description de cette vidéo et vous pourrez, voilà, avoir beaucoup plus d'informations sur cette année à venir. Bienvenue à vous qui avez choisi le Jaspé paysage. Nous allons voir un peu ce que cette année 2022 vous réserve ce que les guides ont à vous dire à propos de cette année. Alors, vous avez la carte de l'aventurier 2022. Va être un moment où vous allez partir à l'aventure, où vous allez faire de nouvelles découvertes, de nouvelles rencontres joyeuses et positives, où vous allez vouloir vous lancer des défis. Vous êtes en mode conquérant et vous allez, voilà, de l'avant, vous allez franco et c'est très bien. Vos guides vous incitent à prendre de la hauteur et à voir les choses d'une façon détachée. D'accord ? Et la carte dit ma vie est remplie d'aventures heureuses et joyeuses. Donc, c'est vraiment cela qui va vous arriver. Vous allez vers un nouveau départ, un renouveau et vous allez, voilà, tester de nouvelles choses dans différents secteurs de votre vie. Et ça va être quelque chose qui va être vraiment pas mal. Donc, nous allons passer au bruloc pour voir un peu quels messages supplémentaires ils peuvent vous apporter. Alors, ce que nous avons, nous avons ici la carte de la, le symbole de la maison. Alors, il y a des changements au niveau de la famille parce que là, ça descend. Dans d'autres configurations, on a vu monter, mais là, on a, voilà, une descente ici. Et, voilà, ce qui est montré, c'est qu'il y a des changements au niveau de la maison, donc peut-être au niveau du couple, il y a peut-être emménagement, déménagement, il y a peut-être quelque chose qui bouge au niveau de la famille, au niveau de la maison. Ici, on a aussi le rapprochement d'un enfant. Donc, peut-être que vous étiez fâché avec quelqu'un. Peut-être, parce que là, je vois un triangle. Donc, peut-être que votre enfant était sous influence d'une tierce personne ou une personne a voulu, voilà, manipuler votre enfant. Et, maintenant, votre enfant est en âge peut-être de voir la vérité et de comprendre les choses qui se sont passées. Et, il y a, voilà, un certain, voilà, rapprochement, il y a une certaine ouverture d'esprit. Donc, c'est vraiment pas mal. Et, on voit ici avec le fouet que l'on met un peu d'ordre dans tout ça, que l'on met un peu de l'eau dans son vin, que l'on essaye de trouver un certain équilibre et qu'on fait la place, bien sûr, aux choses positives et nouvelles. Nous l'avons ici avec la carte du bouquet. Le bouquet, lui, qui nous permet, voilà, de mettre les choses bien où il faut et de profiter de certaines opportunités qui pourraient se présenter à nous. D'accord ? Donc, les charmes veulent rajouter que vous avez la possibilité de faire un bond avec ce cavalier, ce petit motard qui est juste au milieu, un bond et vous détacher de cette situation et de laisser derrière vous tout ce qui vous empêche d'avancer et d'évoluer. Peut-être que vous avez une évolution petite et pas assez rapide à votre goût, mais sachez qu'en 2022, les choses vont prendre de la vitesse et les choses vont aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Allons voir maintenant avec le keeper qu'est-ce que l'on peut rajouter à ce tirage. Alors, voyons voir ce que le keeper peut rajouter de plus, ce que vos guides peuvent vous dire de plus. Donc, la carte du monsieur et la bonne dame. Alors, il y a rencontre, rencontre, vous mesdames, vous allez rencontrer quelqu'un de plus jeune en âge, plus jeune peut-être en apparence et peut-être aussi au niveau façon de penser, ce sera quelqu'un qui sera un peu plus jeune dans sa façon de penser et d'évoluer. Et vous messieurs, vous allez peut-être chercher quelqu'un d'un peu plus mûr, quelqu'un qui est beaucoup plus stable, quelqu'un qui soit un peu plus bienveillant, quelqu'un qui ne va plus penser qu'à la fête parce que je pense qu'il y a eu un moment où vous étiez avec des personnes qui ne pensaient qu'à s'amuser, pas des personnes qui étaient concentrées sur leur devenir. Plus, voilà, s'amuser, danser, profiter et ne pas penser, voilà, faire un peu la cigale, quoi, comme dans l'histoire de la cigale et la fourmi, faire des choses mais pas prévoir pour demain. donc vous allez aller vers une certaine maturité et une certaine stabilité au niveau des sentiments. Alors, voyons voir. au centre du jeu, vous avez la carte du chagrin de la peine donc il y a des choses qui vont quand même vous stresser en 2022, d'accord, vous aurez un peu peur de l'échec, vous aurez peut-être peur que vos vieux démons reviennent parce que je vois que vous avez fait un travail sur vous, que vous avez fait un travail énergétique, un travail spirituel, un travail émotionnel, un travail psychique et vous avez tout mis pour que ce 2022 soit une année de réussite et une année de grand démarrage pour vous. Alors, ça va l'être mais de temps en temps sachez que l'anxiété va venir, voilà, vous turlupinez un peu mais ça ne doit pas être une situation où vous vous sentez, voilà, perdante, d'accord, vous avez la possibilité ici avec la grande fortune et les grands honneurs de sortir de ce problème, d'accord, et de laisser tous ces ennuis, voilà, au passé. Il y a certains chagrins que vous n'avez pas encore guéris, je ne sais pas si vous avez perdu quelqu'un de proche et que vous êtes en train de faire un deuil, que ce soit la perte d'une personne ou d'un deuil émotionnel, une séparation, mais en tout cas, 2022, vous allez devoir penser ces blessures et bien sûr, vous projeter dans le futur, arrêter de vivre dans le passé, être plus dans le présent pour préparer le futur. Il y a ici une stabilité au niveau de la famille, d'accord, il y a des transformations ici, il y a des succès, des récompenses, donc des personnes qui vont passer le bac, par exemple, cette année, vont pouvoir l'obtenir sans difficulté, même avoir une mention, des personnes qui vont conduire, qui veulent avoir un permis de conduire, voilà, il y aura aussi ça, les vastes horizons nous apportent des voyages, qui nous montrent aussi que nos souhaits vont se réaliser, on nous parle aussi de l'étranger, des bénédictions qui viennent de là-bas, vous allez peut-être vouloir, voilà, aller vers quelque chose d'autre, mais en tout cas, avec la carte de la dame, il y a quelqu'un, en tout cas, qui est dans votre cœur, que ce soit vous, mesdames, qui regardez ce tirage ou vous, messieurs, vous savez que ces messages n'ont pas de sexe, d'accord, elles sont destinées à tout le monde, peu importe votre couleur, votre différence, votre appartenance et vos préférences, ces tirages, voilà, vous l'adaptez d'après votre situation, d'accord, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'ouvre ici pour vous, il y a une ouverture, il y a un déclenchement et ça va être vraiment, vraiment, vraiment pas mal, donc pour cette année 2022, ça va être bien, restez positif, d'accord, restez positif, concentrez-vous sur vos projets, gardez les yeux ouverts, soyez en admiration devant les choses qui vont vous être envoyées, vous être proposées et les choses iront bien pour vous, donc merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne pour encore plus de vidéos, mettez-moi un pouce bleu, j'attends vos commentaires, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501